Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Vérifier la fiche de paye d'un salarié Vérifier la fiche de paye d'un salarié consiste à analyser le calcul du salaire brut, le calcul des cotisations et contributions. Pour cela, vous devez disposer des compétences et des outils d'un véritable professionnel de la paye. Qu'est-ce qu'une fiche de paye ? La fiche de paye est un document remis tous les mois à un salarié. Ce document est remis en même temps que le paiement des salaires. Il existe plusieurs modalités de remise du bulletin de paye. La remise peut se faire de manière matérialisée comme une remise en main propre d'une feuille de paye imprimée. La remise peut également être faite de manière dématérialisée dans un coffre fort électronique. Que contient le bulletin de paye ? La fiche de paye a une forme imposée, le bulletin clarifié, et comporte des mentions obligatoires. Mais le plus important, la fiche de paye récapitule l'ensemble des droits des salariés. En effet, de par son travail, le salarié acquiert une protection sociale entre autres. Une protection santé Une couverture en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Des droits à la retraite Une assurance chômage Bien sûr, le bulletin de salaire indique également les éléments les plus importants pour les salariés. La rémunération brute Et la rémunération nette C'est pourquoi, il convient de savoir vérifier la fiche de paye d'un salarié. Pourquoi vérifier la fiche de paye ? Il y a trois raisons de vérifier la fiche de paye d'un salarié. Raison 1 Éviter les redressements Raison 2 Protéger l'entreprise des conflits sociaux Raison 3 Assurer que les salariés bénéficient de leurs droits Éviter à l'entreprise les redressements en cas de contrôle Les entreprises sont régulièrement contrôlées par les URSAF. Les organismes de recouvrement vérifient que les cotisations qui doivent être versées par l'employeur soient justes. Ils envoient des contrôleurs dans les entreprises qui vérifient entre autres les fiches de paye. En cas d'erreur, en plus de devoir s'acquitter du manque à payer, l'employeur doit payer une majoration liée au redressement. Vérifier la fiche de paye d'un salarié permet d'éviter ce genre de majoration. Protéger l'entreprise des conflits sociaux Une autre raison de vérifier les bulletins de paye, c'est éviter les conflits sociaux. En effet, en cas d'erreur dans un bulletin de paye, les élus et autres représentants seront amenés à demander à l'employeur des explications. Il peut naître de ces erreurs une méfiance et un mauvais climat social au sein de l'entreprise. Assurer que les salariés bénéficient de leurs droits Enfin, il est légitime pour un salarié d'attendre qu'il bénéficie de ses droits relatifs au travail accompli au sein de l'entreprise. Voici comment faire pour vérifier la fiche de paye à un salarié. Comment faire pour vérifier un bulletin de paye ? Pour réaliser la vérification d'un bulletin de paye, vous devez disposer d'une bonne connaissance de la gestion de la paye. Vous devez savoir faire un bulletin de paye de A à Z, mais vous devez également être capable de gérer une DSN et utiliser un logiciel de paye. Cela disqualifie tout non-spécialiste de la paye. Voici une liste d'outils à mettre en œuvre pour vérifier une fiche de paye. Les outils pour vérifier la fiche de paye d'un salarié. Les outils pour réaliser le contrôle ne sont pas à disposition du premier venu. Il faut Un logiciel de paye puissant et réellement orienté paye pour refaire les bulletins de paye. Ainsi qu'une matrice Excel pour vérifier certains calculs comme les exonérations de cotisations sociales du type réduction Fillon. A cela, s'ajoute de la documentation professionnelle pour vérifier certaines applications du droit. Vous aurez besoin également d'une copie de la convention collective applicable aux salariés dont vous devez vérifier le bulletin. Il faudra probablement prévoir de la documentation des années précédentes car les règles de traitement de la paye évoluent avec le temps. Maintenant, nous allons voir ce qu'il faut vérifier sur un bulletin de paye. Ce qui n'est pas vraiment utile de vérifier sur un bulletin de paye. Si vous avez en main une fiche de paye et que vous avez l'habitude de sortir des bulletins de paye tous les mois parce que vous êtes un professionnel de la paye alors inutile de vérifier. Le format du bulletin de paye car tous les logiciels de paye sérieux édite des bulletins de paye conformes et clarifiés. Ainsi que les mentions obligatoires. Le bulletin de paye pour être conforme doit comporter les mentions obligatoires mais là aussi, avec un bon logiciel, c'est un standard de trouver les mentions obligatoires sur la fiche de paye. Voici une partie de ce que vous devez vérifier sur le bulletin de paye d'un salarié. A vérifier sur la fiche de paye, la société. Au niveau de la société, vous allez vérifier le SIRE et les coordonnées de la société. Il est indispensable de vérifier que la société existe. Le site de l'INSEE vous permet de faire la vérification rapidement. Aussi, vérifiez que la convention collective appliquée soit la bonne. Une mauvaise convention collective donne forcément des bulletins de paye faux. Au niveau de l'entreprise, pensez à vérifier également les règles d'acquisition des congés payés. Est-ce une acquisition des jours de congés payés en jour ouvré ou en jour ouvrable ? Enfin, dernier point, vérifiez les effectifs de l'entreprise. Vous avez besoin de cette information pour le calcul de certaines cotisations sociales, telles que la réduction générale des cotisations ou le versement transport. Une fois cette vérification réalisée, vous pouvez passer aux organismes sociaux. Vérification des organismes sociaux Vérifier les organismes sociaux consiste à vérifier que sur le bulletin de salaire, ces derniers soient bien présents. Une fiche de paye sans cotisation de retraite complémentaire, ce n'est pas courant. De la même façon qu'un salarié sans mutuel demande à vérifier la bonne gestion des dispenses d'affiliation. Si vous vérifiez le bulletin d'un président de SAS, vérifiez la bonne gestion de l'assurance chômage. Les vérifications à faire au niveau du salarié Au niveau du salarié, vous devez, dans un premier temps, vérifier que l'identité du salarié sur le bulletin soit bien conforme avec ce qui est enregistré au niveau des serveurs de la DSN. Si vous le pouvez, essayez d'obtenir un BIS. Ensuite, il convient de vérifier le respect des points suivants. Droit du travail, temps de travail, respect du SMIC et bon calcul des avantages en nature. Droit conventionnel, respect de la classification dans la convention collective applicable et respect du salaire minimum conventionnel. Toujours au chapitre de la CCN, vous devez bien sûr vérifier que le salarié perçoit les primes prévues par la convention. Le contrat de travail, il paraît évident de le dire, mais le bulletin de paye doit correspondre à ce qui est prévu par le contrat de travail qui le lie avec l'entreprise. N'oubliez pas de prendre en compte les avenants au contrat. Les usages, si des usages sont en vigueur dans l'entreprise, ces derniers doivent être retranscrits en paye. Par exemple, s'il est d'usage dans l'entreprise de verser un treizième mois, alors vous devez vérifier que le montant soit sur la fiche de paye. Sinon la feuille de paye est fausse. Dernier point à vérifier, les calculs de paye. Vous ne pouvez pas vérifier une fiche de paye sans vérifier les calculs de paye. A minima, vous devez vérifier Le salaire brut Les cotisations sociales salariales Les cotisations sociales patronales Le salaire brut sur la fiche de paye Vous devez vérifier le bon respect de la mensualisation du temps de travail. Pour rappel, la majorité des salariés ont sur une fiche de paye leur temps de travail mensualisé. Temps de travail hebdomadaire fois 52 divisé par 12 Le taux horaire est le fait qu'ils respectent le montant prévu au contrat de travail sans être inférieur au SMIC ni être inférieur au salaire minimum conventionnel. La majoration des heures supplémentaires Là aussi attention à ne pas confondre les heures supplémentaires exceptionnelles et les heures supplémentaires structurelles. Le salaire de référence des heures structurelles n'est pas le même que celui des heures exceptionnelles. La valorisation des absences Probablement le point le plus sensible dans le contrôle de la paye. Pas sûr que la déduction des absences soit faite suivant la méthode des heures réelles en cas d'entrée-sortie en cours de mois. Vérifier les cotisations sociales salariales Si les cotisations sociales salariales sont fausses, le salaire net versé aux salariés est faux. Voici quelques points de vigilance. La présence des organismes sociaux Les taux de cotisation et surtout la répartition des charges entre l'employeur et le salarié. Le calcul du net fiscal Le calcul de la CSG-CRDS La bonne déduction des titres restaurants lorsqu'ils sont distribués au sein de l'entreprise. Les cotisations patronales Enfin, pour vérifier la fiche de paye d'un salarié, vous devez vous assurer que le calcul des cotisations patronales soit juste. Car un mauvais calcul des cotisations amènera, en cas de contrôle URSAF, un redressement. Sans compter que certaines cotisations patronales ont un impact sur le salaire net, le salaire net fiscal et la CSG. Sur ce point, soyez vigilant sur les exonérations du type réduction générale des cotisations ex-fillon, TEPA et toutes les cotisations liées aux effectifs de l'entreprise FNAL, versement transport, formation professionnelle. La paye est un métier et si vous voulez vérifier la fiche de paye d'un salarié, vous devrez faire appel à un vrai professionnel de la paye. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Roca. Sous-titrage Société Radio-Canada